Voilà, puisque l'exercice le permet, je voudrais commencer par quelques remarques très personnelles. J'ai toujours ressenti énormément d'admiration, je dirais même de la jalousie, pour ces chercheurs capables de consacrer une vie entière, leur vie à... Oui, ça doit être ça, oui. Oui, c'est ça. Et c'est moi qui y fais passer ? Donc, une grande admiration pour ces chercheurs qui sont capables de consacrer une vie à une grande question, à un grand projet scientifique. Pour moi, ce fut le contraire, pour l'essentiel, et ça l'est encore. Alors, emporté souvent sans résistance par des vents détournants d'un projet à l'autre, sans en abandonner aucun. Et ce goût pour la dispersion, le sentiment de dispersion, mais disons pour être moins négatif, peut-être un certain goût pour la curiosité, pour ne pas être trop négatif. Je pense que c'est son même collègue de France. J'ai oublié de rappeler un petit peu le principe de cette réunion. Donc, on laisse la parole à Marc pour une heure environ, quelque chose comme ça. Oui, 45 minutes. 45 minutes, et ensuite, on fera une discussion avec l'ASA. Merci, madame. Je vous remercie. Donc, voilà, c'est cette dispersion, cette curiosité qui m'a amené à ce voyage instable, j'espère donc fructueux, entre chimie et biologie, et à cette chimie bio-inspirée dont je vais vous parler aujourd'hui pour l'essentiel. Alors, il faut que je fasse ça. Mon père fut le premier à amalculquer l'exigence du voyage, aussi bien physique qu'intellectuelle, mais surtout, il m'imposa un modèle, un ami de ses années de lycée, pour lequel il avait la plus grande admiration, et dont il me parlait toujours avec émotion, en raison de son parcours dispersé, mais brillant, entre école navale, mathématiques et philosophie. J'avais donc trouvé ma direction, c'est-à-dire ne pas en avoir, et surtout ressembler autant que possible à cet ami, sans savoir d'ailleurs qui il était vraiment, exactement, pendant de longues années. Ce n'est que plus tard que je découvris son identité, et que malgré notre différence d'âge, nous devînmes très amis, parce qu'il vient de disparaître, voici quelques semaines, je voudrais lui rendre hommage. Michel Serres, membre de l'Académie française, a accompagné ma vie de ses messages les plus forts, que la vie peut être belle, que l'avenir n'est pas inéluctablement sombre, que ce n'était pas mieux avant, que l'Europe est un magnifique projet, et que la sauvegarde de la planète est une impérieuse nécessité. Et enfin, surtout, que la connaissance demande avant tout le voyage, l'inconfort, le déséquilibre. C'est dans le tiers instruit que Michel Serres a développé avec le plus de force cette idée. Devenir multiple, multicolore, comme l'art lequin de la couverture. Je voudrais passer juste un peu de temps sur cette citation. Au tout début de ce livre, Michel Serres prend comme exemple une rivière avec une berge, la première, celle sur laquelle vous êtes. C'est votre domaine, c'est votre royaume, c'est votre connaissance, c'est votre discipline. Et il vous invite à traverser la rivière pour aller de l'autre côté, sur la seconde berge, vers un second monde, celui qu'on veut découvrir. Mais en fait, ce qu'il nous dit et de façon extrêmement étonnante et très belle, dans une image relativement simple, c'est que lorsqu'il arrive au milieu, au milieu du guet, entre les deux berges, il ne sait plus s'il doit revenir en arrière ou continuer vers le second monde et ce qu'il dit, c'est que c'est vraiment là que se construit quelque chose d'unique dans le domaine de la connaissance en particulier. C'est ce qu'il dit, le corps qui traverse, donc qui traverse cette rivière, apprend certes un second monde, celui vers lequel il se dirige, où l'on parle une autre langue, mais il s'initie surtout à un troisième par où il transite. Je reviendrai peut-être un peu plus tard à Michel Serres, mais je reviens, je vais tout de suite sur le sujet chimie et biologie. Étudiant en chimie, très tôt, j'ai eu l'intuition, à nouveau dispersion, curiosité, que les grandes découvertes pouvaient être faites à l'interface de la chimie et de la biologie. J'ai essayé de me demander au fond quels étaient les deux grands événements qui m'avaient poussé à ça. Deux lectures. La première, c'est celle du hasard et de la nécessité de Jacques Monod, qui semblait me dire que la biologie, ça pouvait être de la chimie, et je l'ai toujours cru, je le crois encore. Et la deuxième, c'est la lecture des travaux de Stanley Miller. Stanley Miller, c'est ce chimiste américain qui, au milieu des années 50, a fait cette fameuse expérience dite de Miller, qui permettait de démontrer que l'on pouvait arriver à quelque chose qui ressemblait à de la vie, disons des molécules biologiques, des acides, des acides aminés, des sucres, des choses très complexes, mais présentes dans les organismes vivants à partir de molécules très simples. Ici, ce sont les molécules dont on pensait qu'elles existaient à l'origine de la vie, de l'eau, du méthane, c'est probablement faux qu'il y avait du méthane au début, mais de l'ammoniaque, de l'hydrogène, enfin, etc. Et dans certaines conditions de température et de pression et soumis à des irradiations, ces molécules conduisaient à ces produits de la biologie. Et c'était formidable parce qu'effectivement, ça donnait une place considérable aux chimistes sur la question d'où venons-nous et quelle est l'origine de la vie, y compris à travers des explications de la chimie. Les premiers pas vers la chimie bio-inspirée, je dirais plutôt la catalyse bio-inspirée, c'est ma rencontre avec Daniel Mansui, qui est membre de cette académie, chez qui j'ai fait ma thèse et avec qui j'ai travaillé pendant quelques années. à Paris, au CNRS. Et c'était ces travaux qui consistaient à dire qu'il était possible avec des molécules de ce type-là, qui sont des porphyrines de fer, choisies parce qu'elles ressemblaient très fortement, comme vous pouvez le constater, à des molécules du vivant, des ZEM, une protoporphyrine neuve de fer. En mimant ces molécules, il était possible de reproduire la chimie de ces enzymes absolument fascinantes, les cytochromes et plus spécifiquement les cytochromes de P450. Ce furent donc les premiers pas. Mais ces premiers pas ont été très importants parce qu'ils m'ont en particulier indiqué tout de suite, et ça ne m'a plus jamais quitté, que la chimie, que le vivant n'était pas qu'organique, que le vivant était aussi inorganique. Et que chaque cellule, chaque être vivant contient une myriade d'enzymes absolument fantastiques qui ne fonctionnent que parce qu'elles contiennent un ion métallique. Ça peut être du fer, ici, comme vous le voyez, pour l'hémoglobine, ou du fer et du cuivre dans la cytochrome oxydase, ou le manganèse et du calcium pour le photosystème. Ça peut être des systèmes plus complexes, vous voyez, avec plusieurs atomes de fer et de soufre, on appelle ça des clusters, dans des protéines de transfert d'électrons. Et même si la quantité de ces ions métalliques est très faible dans les organismes vivants, ce sont des acteurs majeurs de la vie. Donc, je basculais à ce moment-là vers une discipline qui a émergé, qui était la chimie bio-inorganique, sous la houlette d'abord de Daniel Mansui. Et effectivement, il n'y a pas de vie sans métaux. Souvent, les gens l'oublient. Les synthèses qui se sont produites là aussi, des premières molécules élaborées à l'origine de la vie, se sont vraisemblablement produites à la surface de matériaux métalliques, de sulfure, de nickel et de fer. Et entre cette genèse, il y a plusieurs milliards d'années et aujourd'hui, presque rien n'a changé. Presque toutes les grandes fonctions du vivant sont assurées par des métalloprotéines et des métalloenzymes, nécessitant donc la présence au sein d'une chaîne polypeptidique d'un ou plusieurs atomes de fer, de cobalt, de cuivre, de nickel, etc., de zinc. Et sans doute, la plus belle illustration du rôle de cette, et je cite cela parce que j'y reviendrai, c'est ce cycle merveilleux, vertueux, écologique, modèle de système durable et solidaire qui lie l'humanité, ici ce sont mes petits-enfants, mais c'est l'humanité, à la nature et au soleil. Ce cycle, donc, qui nous indique que sans magnésium, sans calcium, sans manganèse, il n'y a pas de photosynthèse. Et il n'y a pas, donc, l'oxygène et la matière organique qui nous alimentent en énergie. Et c'est aussi grâce, par exemple, au fer et au cuivre de nos oxydases que nous savons, par la respiration, utiliser cette ressource riche en énergie pour notre propre compte tout en redonnant à la nature le dioxyde de carbone qui lui est nécessaire. À partir de là, ça a été l'étape suivante vers le travail sur des métallons-enzymes elles-mêmes. Après un début de chimie bio-inspirée, c'est le chemin pendant longtemps vers les métallons-enzymes. Et je voudrais parler de cette étape-là, rejoignant pour quelques années l'Institut Karolinska à Stockholm. Je rencontre Peter Richard, qui est décédé d'ailleurs il y a peu de temps, qui devint aussi mon ami après avoir été, je dirais, mon maître en biochimie et en enzymologie. Et Peter Richard était un juif autrichien qui a quitté l'Autriche au moment de la guerre pour rejoindre avec sa famille la Suède où il a fait toute sa carrière. Peter Richard était célèbre déjà par sa découverte d'une enzyme qui s'appelle la ribonucléotide réductase. Je vais rester un tout petit peu de temps là-dessus. Pour synthétiser de l'ADN, pour proliférer, pour se multiplier, une cellule a besoin de synthétiser les précurseurs de l'ADN, que sont les désoxyribonucléotides. Dans tous les organismes vivants, ces désoxyribonucléotides proviennent de la transformation d'un ribonucléotide par transformation, de cette liaison carbone-OH en liaison carbone-hydrogène. Les ribonucléotides, je le rappelle simplement, sont les constituants des ARN. Deux choses. La première, c'est que cet enzyme ne fonctionne qu'en présence d'oxygène. Donc cet enzyme, qui a été la première ribonucléotide réductase découverte, ne fonctionne que chez les organismes aérobies dont nous faisons partie, donc chez l'homme, la synthèse de l'ADN dépend absolument de la présence d'oxygène. Et pourquoi on est dans les métallons-enzymes ? C'est parce que cette dépendance à l'oxygène est liée aussi à la dépendance en un site métallique à base de fer que je vous indique ici. Ce site métallique qui contient deux atomes de fer est responsable de l'activation de l'oxygène moléculaire et de la transformation que je ne détaillerai pas de cette enzyme pour la rendre soudainement active pour cette transformation. Sans fer et sans oxygène, il n'y a pas d'ADN chez ces organismes. Et donc, quand je suis arrivé à l'Institut Karolinska, j'ai commencé à travailler pendant un certain temps sur le mécanisme d'activation de la ribonucléotide réductase anaerobie, mais tout de suite, avec Peter Richard, on s'est évidemment posé la question pour laquelle il n'y avait pas de réponse que personne n'avait étudiée, mais comment font les micro-organismes anaerobies pour synthétiser leur désoxyribonucléotide, comment ça se passe en absence d'oxygène. Ceci n'avait jamais été fait. Ce travail a été formidable parce qu'il a conduit à un certain nombre de résultats très très importants que je vais vous indiquer. La première, c'est qu'évidemment, nous avons réussi à identifier, isoler, une deuxième ribonucléotide réductase, très différente de la première, appelée donc ribonucléotide réductase anaerobie, dont vous voyez la structure aux rayons X ici, qui catalyse la même réaction, la transformation d'un ribonucléotide en désoxyribonucléotide. Ceci a été publié en 1989 et ainsi, la synthèse de l'ADN est assurée. Et ceci se passe sans oxygène. Première information que nous avons établie de façon absolument incroyable, cette enzyme n'est active que si, à cet endroit-là précisément, pas n'importe où, mais à cet endroit-là dans le site actif, une glycine, un acide aminé de la chaîne polypeptidique, est radicalisée et transformée en ce radical organique. Un atome d'hydrogène a été arraché. C'est absolument fascinant de penser qu'au fond, la synthèse de l'ADN dans ces micro-organismes dépend de la présence ou non d'un atome d'hydrogène à cet endroit précis. L'autre chose, c'est qu'il fallait comprendre comment cette transformation avait lieu. Et nous avons découvert que ceci avait été possible grâce, là aussi, à un centre métallique, un cluster fersouff, dont vous avez vu tout à l'heure un début de structure, et une petite molécule, la S-adénosyle-méthionine. Les biologistes la connaissent parce que c'est une molécule qui joue un rôle important dans le métabolisme. C'est l'agent méthylant. Il fournit des groupes méthyl à tout un tas de molécules. C'est l'agent méthylant par excellence. Mais ici, il n'y a pas de méthylation de choses de cet ordre-là. En fait, nous avons démontré que ce cluster fersouff servait à transférer un électron à cette molécule qui est accrochée dessus et à casser la liaison soufre-carbone que vous voyez ici. Ce faisant, le système produit un radical intermédiaire 5'-déoxy-adénosyle qui est extrêmement bon pour arracher un atome d'hydrogène. La liaison carbone-hydrogène ici est de l'ordre de 100 kcal par mol qui est une très forte valeur. C'est ce radical-là produit de façon intermédiaire qui permet d'arracher l'atome d'hydrogène de la glycine dont je parlais tout à l'heure pour fournir une enzyme active capable de produire les désoxy-ribonucléotides et l'ADN ensuite. Ce travail-là a deux implications pour moi majeures. La première, c'est que je reviens au problème de l'évolution chimique de la vie. Pour simplifier les choses, avant l'arrivée de l'oxygène, le monde vivant était complexe déjà. Il a commencé par ce qu'on appelle le monde ARN dans lequel ce sont les ARN qui portent à la fois l'information génétique et qui sont les acteurs de la catalyse. Ensuite, les protéines arrivent et la catalyse est maintenant effectuée par les protéines et l'ARN continue à apporter l'information génétique. Toujours en absence d'oxygène, l'oxygène n'est arrivé qu'il y a à peu près deux milliards d'années. C'est un produit tartif de l'évolution et la vie était très élaborée à ce moment-là. On est passé au monde à ADN où les protéines continuent à faire de la catalyse et où l'ADN est maintenant la molécule qui porte l'information génétique. Pour que cette transformation absolument radicale, c'est le cas de le dire, du monde ARN protéines au monde à ADN se produise, il a fallu qu'arrive à un moment donné une activité de type ribonucléotide réductase, c'est-à-dire que les composants de l'ARN, les ribonucléotides, aient pu être transformés en désoxyribonucléotides pour faire les précurseurs de l'ADN. De sorte que la ribonucléotide réductase que nous avions découverte est aujourd'hui considérée comme un descendant ou quelque chose de très proche de la ribonucléotide réductase primitive qui a permis cette révolution du passage du monde à ARN au monde à ADN. La deuxième chose, nous n'y attendions pas, c'est que, en fait, nous avions là un exemple, un prototype de ce qui allait devenir peut-être la plus grande famille d'enzymes qui existe aujourd'hui dans le vivant, qui s'appelle la superfamille radicale SAM, des centaines de gènes, des centaines de réactions chimiques appartiennent à cette famille, participant à tout un tas de réactions dans la biosynthèse de divers cofacteurs, d'antibiotiques, de vitamines, d'alcaloïdes, de chlorophylles, dans le métabolisme de sucre, d'acides aminés, d'hydrocarbures, dans la modification de macromolécules comme les ARN de transfert, massivement, on étudie ces choses-là, la réparation de l'ADN, la modification des enzymes, etc. Ce qui est formidable ici, c'est à nouveau ce qui vous montre la puissance de cette chimie du vivant, c'est qu'au fond, la découverte d'une seule enzyme et d'un seul mécanisme nous permet d'éclairer des centaines de systèmes parce que, évidemment, le vivant, on le sait, quand il a trouvé une solution, une solution chimique à un problème donné, l'utilise ensuite massivement dans d'autres applications. Ça me confortait, bien sûr, dans l'importance en tant que chimiste de traiter des questions de biologie. Je voulais simplement dire qu'avant que l'on sache tout ça et qu'aujourd'hui, des centaines de laboratoires travaillent sur ces systèmes enzymatiques, il y avait trois laboratoires dans le monde au milieu des années 80 qui travaillaient sur trois enzymes, la pyruvate formatliase, Joachim Knappe en Allemagne qui est décédée assez tôt, Perry Fry aux Etats-Unis sur la lysine amyto-mutase et Peter Richard et moi-même sur la ribonucleotide réductase. Nous travaillions de façon séparée, nous ne savions pas que nous étions à l'origine d'une des plus grandes familles enzymatiques du vivant. Et pendant des années, lorsque André Sirota m'a demandé de venir monter un laboratoire au CEA, donc avec principalement ses collaborateurs, Sandrine, Étienne et Amine, nous avons étudié tout un tas de ces enzymes. Retour, et maintenant, je terminerai sur des exemples de catalyseurs bio-inspirés, bien enrichis de toute cette connaissance des méthalo-enzymes. Il était encore plus facile de travailler sur le concept de catalyseurs bio-inspirés. Au fond, voilà le principe, il est assez simple. S'il y a une réaction qui vous intéresse de type X, donne Y. Dans la démarche bio-inspirée comme celle que nous avons au laboratoire, systématiquement, et peut-être notre première réaction, c'est de se demander est-ce que dans la nature, est-ce que dans le vivant, il y a cette réaction chimique et quel est le système catalytique, quel est l'enzyme qui permet de faire cette réaction ? Si la réponse est oui, évidemment, il y a tout un travail d'enzymologie, de biologie structurelle que nous menons au laboratoire. Nous faisons à la fois de la chimie et de la cristallographie de protéines et de la biochimie de protéines, de la microbiologie également, et pour étudier ce fameux système enzymatique qui a la réponse qui permet de faire cette transformation. Et ensuite, la question qui se pose, c'est de deux choses l'une. Soit l'enzyme, elle-même isolée, est un formidable catalyseur qui peut être utilisé sur le plan technologique, ce qui est rarement le cas, et dans ce cas-là, on le fait, on l'utilise. Soit, au contraire, il y a des tas de problèmes et je vous montrerai quelques exemples, et donc on se pose la question est-ce qu'on ne peut pas faire un système plus simple mais bio-inspiré, biomimétique ? Et la démarche, alors, elle est un peu, peut-être vous la trouverez peut-être un peu extrême, mais elle consiste à dire, le chimiste d'ailleurs le dit, toute la chaîne polypeptidique qui est autour ne sert à rien. Bon, c'est extrême, mais c'est en partie vrai et au fond, il n'y a que quelques éléments qui sont utiles, c'est ce qu'on appelle le site actif, là où vous avez un ion métallique, et ce qui nous intéresse, c'est cet ion et peut-être quelques éléments autour de cet ion, ce qu'on appelle la première sphère de coordination, peut-être la deuxième, mais guère plus loin, et on se dit que, et en effet, c'est le plus souvent confirmé, il suffit de s'intéresser à cette partie-là de l'enzyme. en faisant cela et en ayant toutes les informations fonctionnelles, structurelles du site actif, on peut synthétiser une petite molécule qu'on appelle un catalyseur biomimétique ou bio-inspiré qui, logiquement, devrait reproduire les activités de l'enzyme. Et, ce faisant, on espère obtenir un catalyseur qui fait la même réaction difficile, X donne Y, mais beaucoup moins, beaucoup, meilleur marché, plus stable, voilà, avec d'autres propriétés. Pardon. Voilà. Ce que je vous ai montré, c'est très biomimétique. On copie. C'est déjà pas mal. Pour un chimiste, reproduire quelque chose qui ressemble un peu à du vivant, c'est absolument fascinant. Je n'arrête pas d'être moi-même heureux quand quelqu'un dans mon laboratoire a synthétisé une petite molécule qui ressemble à ce que la nature a fait. Mais, je parle de chimie bio-inspirée. Je voudrais indiquer qu'on peut aller plus loin. Ce qui est important, ce n'est pas tellement de copier. Ce qui est important, c'est d'abord comprendre les principes biologiques de l'organisation de ce site actif, les principes biologiques du fonctionnement de ce site actif pour le traduire à partir, évidemment, d'éléments chimiques qui sont les mêmes que ceux qu'il y a dans l'enzyme et des éléments chimiques naturels, mais aussi, à partir des considérations chimiques, on peut même s'autoriser à étudier, à prendre des atomes et des molécules qui sont non naturelles. Et, à partir de toute cette information, on traduit tout ce qu'on a compris sous la forme d'un objet bio-inspiré, c'est-à-dire une petite molécule. À la fin, j'ouvrirai sur quelque chose qui est très récent, qui est un nouveau concept. jusqu'à présent, sachez que l'approche bio-inspirée est une approche qui conduit exclusivement à des molécules. L'enzyme est une molécule. Un site actif, c'est une molécule et, en gros, on traduit cela sous la forme d'un objet bio-inspiré moléculaire. Aujourd'hui, on voit apparaître une nouvelle stratégie qui consiste à se dire peut-on traduire une information moléculaire, celle qu'on obtient de l'étude de l'enzyme, sous la forme d'un solide bio-inspiré. Je vous donnerai quelques exemples. Et tous mes exemples, pour finir, seront dans ce domaine. Depuis mon laboratoire au CEA et plus récemment, depuis mon arrivée au Collège de France il y a dix ans, c'est ce thème-là qui occupe mes jours et mes nuits. c'est la question peut-on trouver des dispositifs, des technologies pour stocker une énergie renouvelable et intermittente comme l'énergie solaire ? Et comment peut-on s'inspirer, évidemment, de la nature pour faire ça ? C'est évident, j'en ai déjà parlé, ici même, la photosynthèse naturelle et ce formidable mécanisme qui permet, en effet, de stocker l'énergie solaire sous la forme de molécules riches en énergie, les carburants de la cellule ? Nous voulons faire exactement la même chose et j'appellerai ça de la photosynthèse artificielle. Est-ce qu'on peut mettre au point des dispositifs qui permettent de transformer l'énergie solaire en carburant ou en molécules chimiques riches en énergie utiles pour la société et pour l'industrie ? Premier exemple, l'hydrogène. On parle de cet hydrogène depuis longtemps. Est-ce qu'on va vers un monde à hydrogène ? Un monde à hydrogène qui serait, si vous voulez, réduit à ça ? Pour simplifier. C'est une grande simplification. Partir d'une ressource évidemment presque infinie de l'eau et la transformer en hydrogène, cette transformation a besoin d'énergie, c'est le soleil. Ceci se fait au sein d'un électrolyseur qui est couplé par exemple à un panneau photovoltaïque. L'énergie solaire est transformée en électricité qui est envoyée dans un électrolyseur. A l'anode, l'oxygène est produit à partir de l'eau. A la cathode, c'est l'hydrogène qui est produit. Évidemment, ceci n'est intéressant que si vous pouvez utiliser dans un second temps ce carburant, et c'est effectivement le cas, l'hydrogène est un carburant, l'énergie qui est contenue dans l'hydrogène, elle est en fait contenue dans la liaison hydrogène-hydrogène. Il n'y a qu'une liaison chimique. Cette liaison hydrogène-hydrogène, elle contient l'énergie solaire qui a conduit à sa production. Et donc, dans un deuxième temps, vous pouvez l'utiliser par exemple dans une pile à combustible où c'est la réaction inverse qui a lieu. L'hydrogène arrive à l'anode les électrons sont ensuite extraits et vont réduire l'oxygène à la cathode où il est réduit en eau. Cycle merveilleux. Mais pour ça, il faut des catalyseurs. Ce sont des réactions qui paraissent simples mais qui sont d'une très très grande complexité parce qu'elles mettent en jeu de multiples électrons, de multiples protons. Donc, sur le plan cinétique, elles sont très contraintes ces réactions. il faut des catalyseurs pour accélérer les choses. Alors, travaux pratiques, chimie bio-inspirée, est-ce qu'il y a dans la nature des enzymes pardon, j'appuie un peu n'importe où, mais est-ce qu'il y a dans la nature des enzymes qui catalysent ces réactions-là ? La réponse est oui. Formidable. Alors, nous les étudions. Nous les étudions dans mon laboratoire. Elles sont étudiées depuis longtemps mais nous les étudions aussi au laboratoire. Ce sont les hydrogénases. Ce sont des systèmes absolument fantastiques. à nouveau des métallons-enzymes. Pour activer l'eau, pour activer l'hydrogène, il faut des métaux. Elles catalysent donc l'interconversion proton-hydrogène avec des vitesses faramineuses. Ce sont les meilleurs catalyseurs du monde. Et elles le font, elles catalysent cette réaction à des potentiels qui sont très proches du potentiel thermodynamique, c'est-à-dire pratiquement sans surtention. Il n'y a pas de gaspillage d'énergie. C'est formidable. Alors, elles ont été étudiées, elles continuent en détail. Et je vais aller très vite mais pour vous dire qu'il y a deux classes d'hydrogénase. Il y a celle qu'on appelle nickel-fer et celle qu'on appelle fer-fer. Ici, c'est un zoom à nouveau sur le site actif. Nickel-fer. Et ici, fer-fer. Ce qui est absolument fascinant, c'est que, évidemment, premièrement, la nature a choisi des métaux non nobles. Les électrolyseurs et les piles à combustible dont je vous parlais tout à l'heure sont bourrés de métaux rares, platine en particulier, iridium, etc. Ça ne va pas. Ce n'est pas renouvelable. La nature a choisi... Il n'y a aucune enzyme à base d'iridium, de ruthenium, de rhodium, de platine. Ça n'existe pas. La nature fait attention et a choisi du nickel et du fer. La deuxième chose qui est absolument fascinante, mais je n'aurai pas le temps tellement d'intervenir là-dessus, c'est que ces sites actifs, là, ne sont actifs que parce qu'ils contiennent du monoxyde de carbone et du cyanure. Ici. Ça, quand on a découvert ça, évidemment, c'était absolument délirant parce que, évidemment, ces molécules sont connues pour être des poisons du vivant. Eh bien, non. Ces bactéries qui veulent faire ces hydrogénases, synthétisent, biosynthétisent du cyanure et du monoxyde de carbone et nous étudions aussi la biosynthèse de ces petites molécules. C'est la même chose sur l'autre famille, vous voyez, cyanure et monoxyde de carbone. Sauf qu'ici, il y a deux atomes de fer. Voilà. Donc, à partir de là, on s'est dit, bon, essayons de copier. Je vais faire l'histoire très rapide. Chaque fois, j'appuie là, mais... Oui, peut-être tu... Voilà. Voilà l'enzyme, à nouveau. Les deux sites actifs, et donc, je fais l'histoire très courte parce qu'il y a eu plein d'essais, erreurs, etc. Nous avons travaillé finalement sur des molécules à base de nickel. Nous avons choisi le nickel. Évidemment, vous comprenez pourquoi, parce qu'il y a un atome de nickel dans une des protéines. Et puis, nous avons, donc inspiré surtout par le travail de Dan Dubois aux Etats-Unis, nous avons introduit un atome d'azote ici qui joue un rôle très très important et la nature a placé un atome d'azote, vous voyez, un peu dans la même configuration. Nous avons fait exprès de le présenter comme ça parce qu'il était établi au bout de quelques années que cet atome d'azote jouait un rôle très très important dans le contrôle du transfert des protons. Vous comprenez, les chimistes comprennent bien pourquoi, c'est une base et donc ça permet de façon réversible de balader des protons. Dernière étape, je n'en ai pas parlé, mais le site actif qui est ici est en connexion avec l'extérieur de la protéine où viennent les accepteurs d'électrons ou les donneurs d'électrons à travers une chaîne de transfert d'électrons intraprotéiques. Ici, vous voyez, ce sont des clusters fer-souffre qui assurent le transfert d'électrons à longue distance. Eh bien, d'une certaine façon, nous avons mimé ceci en greffant le complexe de nickel sur des nanotubes de carbone et cette poudre a été déposée sur des électrodes et s'avère être un fantastique catalyseur. Et c'est un travail qu'on a développé avec Vincent Artero au CEA à Grenoble et qui a été publié en 2009 et qui a ensuite été développé. Moi, je ne travaille plus sur ce système-là depuis que j'ai quitté Grenoble pour le Collège de France et Vincent Artero continue à développer et c'est, de mon point de vue, un des plus beaux exemples de catalyseurs bio-inspirés qui est fonctionnel. Juste un autre exemple parce que ça a fait pas mal de bruit. Pourquoi ne pas utiliser les hydrogénases dans des électrodes, faire des bio-électrodes dans des électrolyseurs ou des piles à combustible ? Eh bien, parce que ce sont des enzymes quand même extrêmement fragiles, coûteuses à produire et puis surtout qui nécessitent toute une machinerie protéique extrêmement complexe qu'on ne connaît pas encore très bien pour introduire le fameux complexe fer-faire ici. Je prends le cas de l'enzyme fer-faire. En fait, vous avez, vous voyez, ici un premier système qui introduit des clusters fer-soufre et puis un deuxième système qui introduit le cyanure, le monoxyde de carbone, enfin, le système de deux fer. Et ces protéines sur lesquelles nous travaillons au laboratoire sont impliquées et on ne sait pas tout. vous voyez ici ce petit complexe et celui qu'il y a dans l'enzyme. En fait, nous avons synthétisé un complexe biomimétique de cette partie-là et nous avons réussi à l'incorporer dans le système enzymatique et ce complexe-là qui n'est pas d'ailleurs rigoureusement identique à celui-là mais qui finit par devenir celui-là. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Mais grâce à la chimie biomimétique, nous avons maintenant un procédé de maturation de l'hydrogénase d'une très très grande simplicité qui consiste à ajouter simplement un sel de fer et du sulfure pour faire les clusters fer-souffle et d'introduire ensuite un complexe biomimétique. La chimie assure une maturation enzymatique beaucoup plus simple. Tout le monde a sauté là-dessus donc c'est un travail qui a été publié dans les années 2013 et aujourd'hui j'ai ici toute une liste non, je n'ai pas mis la liste mais tout le monde aujourd'hui utilise cette technologie où la chimie biomimétique sert à maturer des enzymes in vitro d'une très grande efficacité. Et encore plus beau, je dirais, Gustave Bergren qui avait fait ce travail comme post-doc dans mon laboratoire a poursuivi ses travaux et il a même montré qu'on pouvait maturer une hydrogénase dans un organisme qui n'en contient pas et ajouter dans le milieu de culture le complexe biomimétique et la bactérie devient productrice d'hydrogène parce que le complexe biomimétique arrive à rentrer dans la cellule et à trouver son hydrogénase et à l'activer totalement. C'est évidemment un résultat tout à fait impressionnant. c'est quelque chose qui ressemble donc à un organisme chimiquement modifié mais modifié par de la chimie biomimétique et c'est de la biologie de synthèse. Dernière étape, je finirai là-dessus. Depuis que je suis au Collège de France, depuis dix ans, là aussi je voudrais rendre hommage aux fantastiques cadeaux que m'ont fait Jean-Marie Hélène et Jacques Livage en me demandant de rejoindre le Collège de France, je m'intéresse à la transformation du CO2, à l'utilisation du CO2 comme source de carbone. En quelque sorte, après des dizaines, des siècles, un siècle de combustion de carburant, de ressources fossiles qui, en plus de nous donner de l'énergie, produit malheureusement trop de CO2, la question c'est est-ce qu'on ne peut pas faire le chemin à l'envers ou fermer le cycle à travers des transformations, à travers d'abord la capture du CO2 et sa transformation en molécule d'intérêt. C'est ce que nous développons aujourd'hui à travers la mise au point d'électrolyseurs couplés à des panneaux photovoltaïques avec des catalyseurs, voyez ici, poreux, dendritiques, dont je vais parler en quelques mots, qui ont cette capacité en effet de transformer le CO2 en molécule organique d'intérêt. et peut-être, ça tombe bien, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a quelques, il y a deux mois, donc un travail qui a été publié dans PNAS, low cost, ça c'est très important parce que nous avons choisi de façon très volontaire de nous limiter à des matériaux durables, peu coûteux, et transformation du CO2 en hydrocarbures publié dans PNAS qui ont fait quelques articles dans le Times, le Figaro, et c'est un travail que j'ai mené avec Victor Mougel qui est maintenant professeur assistant à l'ETH à Zurich, Yuan, formidable ingénieur de recherche chimiste et deux étudiantes en thèse, actuellement en thèse. Et donc, nous avons, pour la première fois, avec de tels rendements et avec des matériaux aussi simples, je veux dire par là, un panneau photovoltaïque à base de Perovskite et le même catalyseur à l'anode et à la cathode d'un dispositif que nous avons élaboré. La technologie vient de notre laboratoire en collaboration avec une start-up issue du laboratoire de Jean-Marie de Tarascon à l'étage en dessous au collège. Donc, un matériau à base de cuivre, vous voyez, poreux, dendritique. C'est formidable, ça ressemble à une feuille. Je parlais de photosynthèse artificielle, on est en plein dedans. Et ce matériau est formidable pour transformer du CO2 en éthylène avec des rendements qui sont aujourd'hui les records. Je ne sais pas si vous appréciez le défi, mais transformer du CO2 en éthylène, c'est une réaction à 12 protons, 12 électrons, c'est colossalement difficile. Le cuivre et ce matériau-là assurent cette réaction. Et il faut savoir aussi que l'éthylène, c'est le produit organique de l'industrie chimique de plus gros tonnage en termes de production, 200 millions de tonnes par an, et qui aujourd'hui produit dans des conditions drastiques d'énergie, d'émissions de CO2, etc. Donc l'enjeu, vous le comprenez, est formidable. Le dernier aspect, il n'est pas publié. Ah si, j'ai peut-être encore cinq minutes, c'est bon. Cinq minutes, parce qu'effectivement, je voudrais maintenant terminer sur cette notion nouvelle que nous essayons de développer. La question, c'est, est-ce qu'on peut traduire, je me répète, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut traduire l'information moléculaire qu'on peut capter de l'étude des enzymes et des lorcytactifs en un matériau solide qu'on va appeler catalyseur solide bio-inspiré. C'est nouveau, à nouveau, je le répète, parce que dans le passé, on traduisait cette information moléculaire en molécules, en catalyseur moléculaire. Premier exemple, et là, on retrouve les porphyries. Vous vous souvenez, ces porphyrines sont douées, elles sont présentes dans les organismes vivants, en particulier, pour catalyser les transferts d'électrons. C'est bien de ça qu'il s'agit dans nos réactions de production d'hydrogène ou de réduction du CO2. Il y a quelques années, il y a même pas mal de temps, un groupe français, Jean-Michel Savéan, Cyril Constantin, Marc Robert, ont publié des choses formidables pour montrer que les porphyrines de fer biomimétiques étaient de bons catalyseurs de réduction du CO2. Je pense que demain, tous les dispositifs qui seront sur la planète, les électrolyseurs, les piles, etc., seront des électrolyseurs dans lesquels il n'y aura pas de molécules, il y aura des solides. On peut en discuter, mais c'est ce que je pense. Et donc, nous avons réussi à faire, en collaboration avec Frédéric Jawan à Montpellier, un matériau carboné de type graphite, graphène, dopé à l'azote, c'est les points bleus, et dopé au fer, qui contient uniquement des sites isolés de fer, c'est-à-dire, ce n'est pas des agrégats de métaux, des sites isolés de fer, et comme vous le voyez, ça ressemble énormément à des porphyrines de fer. Et ces matériaux sont aujourd'hui parmi les meilleurs catalyseurs pour la transformation du CO2 en monoxyde de carbone, utilisant des métaux non nobles. Je n'ai pas le temps de commenter la figure suivante, mais l'or et l'argent, puisque les meilleurs catalyseurs doivent se trouver dans ce carré-là, le nôtre est ici, les meilleurs catalyseurs sont à base d'or et d'argent pour le moment. Et dernière étape, alors, ça, c'est en préparation. Nous avons fait la même chose avec le cuivre. Vous avez vu notre engouement pour le cuivre. Il s'avère que le cuivre, si on a le temps d'en discuter, est un métal absolument extraordinaire pour la réduction du CO2. Eh bien, ici, ce catalyseur-là, acide, je dirais, bio-inspiré, de type porphyrine métallique, est capable de faire quelque chose qui est encore peut-être plus intéressant que l'éthylène, c'est de transformer le CO2 en éthanol. C'est aujourd'hui ce qu'on peut faire de plus compliqués en molécules produites à partir du CO2. Et l'éthanol est le seul produit en phase liquide, donc avec une très grande sélectivité. Et pourquoi l'éthanol est si intéressante ? Vous voyez, ici, vous avez un diagramme qu'il faut avoir en tête quand on pense au carburant de demain, qui est un grand sujet. Ici, vous avez la densité d'énergie volumétrique et ici, la densité d'énergie massique. Vous voyez que l'hydrogène, c'est le meilleur carburant en termes de densité d'énergie massique. Il y a plein d'énergie par unité de masse. Malheureusement, c'est un gaz. Donc, il est absolument nul du point de vue de la densité d'énergie volumétrique. Ce qui fait que, vous savez bien qu'on ne peut pas utiliser de l'hydrogène comme gaz. S'il fallait mettre une voiture à hydrogène avec de l'hydrogène gaz, il faudrait un camion citernes derrière chaque voiture. Donc, il faut le comprimer, il faut le liquéfier, enfin, il y a plein de choses à faire. L'éthylène, c'est pas mal, mais même remarque, c'est un gaz. Si on regarde les meilleurs, évidemment, ils se trouvent dans ce coin-là du diagramme. Et là, c'est bien sûr, on retrouve nos ressources fossiles favorites, le pétrole, le diesel, etc. C'est bien parce qu'ils sont là que nous avons du mal à nous en débarrasser. L'éthanol est ici, c'est un produit liquide et donc très intéressant comme molécule issue du CO2 pour des développements futurs. Voilà. Une dernière remarque. Chimie et biologie, est-ce que c'est si perméable que ça comme frontière ? Je dirais que mon expérience c'est qu'elle n'est pas si perméable que ça. Il y a tout un tas de contraintes qui font que, bien que de temps en temps on parle de cette interface chimie-biologie, comme on parle d'ailleurs d'autres interfaces entre disciplines, comme étant vraiment importantes, etc., on ne voit toujours pas très bien où est-ce que c'est défendu et où est-ce que ça se passe. Et d'une certaine façon, évidemment, on comprend très bien qu'il y a une contrainte très forte de venir double, multiple, acquérir de multiples compétences, de multiples cultures, évidemment, c'est hyper contraignant. Je vois beaucoup d'étudiants qui finalement rechignent parce que, évidemment, c'est plus compliqué que d'étudier parfaitement la chimie, qui est évidemment très bien, ou d'étudier parfaitement la biologie. Mais entre les deux, c'est effectivement assez complexe. Donc, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. La deuxième chose, c'est que partout, y compris dans notre compagnie, les disciplines sont toujours présentes avec ces divisions et ces sections, etc. Il n'y a pas beaucoup de mélange, mais c'est vrai, évidemment, dans les universités, il y a toujours des UFR de chimie, des UFR de biologie. Dans les organismes, il y a le département de chimie, le département de biologie, et on ne sait pas très bien où ça se passe, l'interface. Et c'est pour ça que, souvent, ça ne se passe pas. Et dans la formation, c'est la même chose. Il y a des maîtrises, des masters de chimie, des masters de biologie, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut apprendre les deux. S'il y a des écoles comme peut-être le SPCI, il y a des fantastiques efforts dans ce sens-là. Il y a un problème aussi avec l'emploi, parce que moi, je me suis posé toute ma vie la question de où allaient finir mes étudiants qui n'étaient ni des vrais chimistes ni des vrais biologistes. Parce que, dans l'industrie, on a besoin de biologistes, on a besoin de chimistes, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de beaucoup de gens au milieu. Alors, je me défendais en disant « Ah ben, ceux-là, ils seront au top de l'industrie, parce qu'ils comprendront tout. » Mais bon, il n'y a pas beaucoup de postes. Et puis, la dernière chose, je crois qu'aujourd'hui, objectivement, peut-être mes amis biologistes pourront discuter avec moi, nous sommes dans une période où la mode de la biologie, c'est la mode systémique, intégrative, c'est les big data, et j'ai l'impression que les biologistes ont moins besoin des chimistes qu'ils n'ont besoin de mathématiciens et d'informaticiens, et j'ai l'impression qu'il y a une perte de substance de ce point de vue-là. Voilà, et ça, c'est ma dernière, Diya, c'est vraiment ma dernière. Vous avez peut-être déjà rencontré ça, je trouve ça formidable. C'est Jean-Marie Laine qui a... C'est formidable par sa simplicité et le sens que ça a. Vous avez en abscisse la diversité et en ordonnée la complexité. La biologie, c'est au fond une diversité limitée, 20 acides aminés, 4 bases nucléiques, etc., etc., et puis évidemment une très grande complexité. La chimie, c'est presque infini en diversité. Aujourd'hui, un chimiste peut synthétiser n'importe quelle molécule, il peut prendre le temps qu'il faut, mais par contre, évidemment, les systèmes sont complexes. Donc, je me souviens que très tôt, j'avais vu cette image-là de Jean-Marie Laine, il a publié ça dans les années 80 déjà. Et en gros, il disait, si vous voulez faire quelque chose d'utile, allez là. C'est ici que ça se passe. Et d'une certaine façon, certaines des choses que nous faisons au laboratoire et que je fais depuis que je suis tout petit, de la chimie bio-inspirée, de l'enzymologie artificielle, de l'ingénierie enzymatique, c'est essayer de déplacer cette limite vers le haut. Et évidemment, tout ce qui est de l'ordre de la biologie synthétique, de l'ingénierie métabolique, des organismes chimiquement modifiés, comme j'ai indiqué, c'est un déplacement de cette biologie vers la droite. Et en ayant dit cela, à nouveau, je remercie les collaborateurs. Ici, nous sommes sur le toit du Collège de France avec mon laboratoire actuel. Ici, il y a quelque chose qui n'existe plus. C'est Notre-Dame. et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention. Je crois que ce que tu as montré qui est très intéressant, c'est à la fois des choses qui sont propres à ta discipline, à tes disciplines et aux passerelles qui existent entre les deux. Alors, c'est vrai que souligner à la fin les difficultés qu'il y a sur ces passages, sur ces interdisciplinarités, c'est toujours le problème auquel on est confronté parce qu'aussi, il n'y a pas de bonne interdisciplinarité qui ne s'appuie pas quand même sur des disciplinarités suffisamment fortes. Et il est vrai que c'est difficile d'arriver à construire ces choses-là. Et c'était très instructif. J'étais un tout petit peu frustré parce que tu avais dit au départ, en parlant de Michel Serres qu'il reviendrait, tu n'es pas revenu, alors qu'en fait, Michel Serres, c'est l'exemple même de ce type de passage du Nord-Ouest, de passerelles, de tiers-instruits, etc. Je ne me souviens pas, mais je veux juste... Voilà. Je voulais citer ce... Michel Serres disait la chose suivante. Je suis un renard, c'est ma nature, je ne sais pas faire autrement que de vouloir aller partout. Mais j'aurais voulu être un sanglier. C'est moi. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, madame. Une petite question. Alors moi, je n'y connais rien, rien, ni en biologie, ni en sénie, parce que j'ai un doctorat d'État en économie, mais j'ai été passionné, monsieur, vous êtes un très bon orateur. Merci. Plein de vie, modeste. Alors, l'expérience de Miller, c'est l'expérience de la première... Je ne sais pas si on dit matière vivante, c'est ça, qui a donné le vivant, c'est ça l'expérience. Et ma deuxième question, monsieur, parce que là, je me demande si j'ai bien compris. Parce que je crois que le vivant existe depuis 4,5 milliards d'années et il vous avait dit il y a d'abord eu toute une période sans oxygène qui a donné l'ARN et il y a 2 milliards d'années, mais je ne suis pas sûre d'avoir compris, il y a eu l'oxygène qui a donné l'ADN et à terme, si vous voulez, les animaux... Enfin, je suis perdu, quoi. Non, non, mais je vais éclaircir ça. Est-ce que j'ai bien compris ça ? Est-ce qu'il y a eu 2 milliards avec l'oxygène et avant ARM où on était très loin de nous ? Est-ce que j'ai bien compris ? Je... Je... Merci, monsieur. Vous avez presque compris. Merci, monsieur. Voilà. Merci. Expérience de Miller. Non, on ne peut pas dire que ce soit de la matière vivante qui les produit. Ce sont des molécules qui, non seulement... Alors, ce sont des molécules qui sont présentes dans les organismes vivants, les acides aminés, les sucres, mais ce n'est pas... La solution finale de sa réaction n'est pas un organisme vivant, mais elle contient des molécules qui sont présentes dans le vivant. Mais ce qui est surtout extraordinaire, c'est qu'elles ont été produites à partir d'une chimie relativement simple et c'était la première fois, disons à peu près sérieusement, qu'on avait un scénario pour dire la première étape à partir d'une atmosphère très simple permet d'accumuler des molécules du vivant et ensuite ces molécules du vivant sont utilisées dans des organismes de plus en plus complexes. Donc ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est en effet la vie avant que l'oxygène arrive, la vie était déjà très élaborée et comme vous l'avez peut-être vu, l'enzyme que nous avons découverte a conduit à l'arrivée de l'ADN avant l'oxygène moléculaire. Donc il y avait de l'ADN avant l'oxygène. Donc l'oxygène est un produit très tardif de l'évolution. D'ailleurs, aujourd'hui, on pense que si l'oxygène... Deux milliards d'années ? Deux milliards, c'est très tardif, oui. Nous, on ne peut pas vivre l'oxygène dans les animaux. Oui, c'est pour ça que lorsque l'oxygène est arrivé, des organismes comme les nôtres ont pu apparaître. Il n'y a pas que les animaux qui ont besoin d'oxygène. Il y a des bactéries aussi. J'ai quand même proposé. Et les plantes. Voilà. Les plantes aussi. Merci, c'est passionnant. Vraiment. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques ? Ah oui, une question. Deux questions. Monsieur. Attendez, il y a un micro qui arrive. On va vous donner un micro. Non, il va se brancher. François... Ça marche. Ah bon, ça marche. François Boitel, je suis paléontologue, donc on suit depuis longtemps. Enfin, longtemps. Il y a un certain nombre d'années, monsieur le professeur, vos travaux, puisque nous étions à Science à cœur, nous avons fait connaissance à l'université Pierre et Marie Curie. Vous entendez ma... Ah voilà. Voilà, pardon. Donc, nous suivons de loin vos travaux, mais depuis Science à cœur, votre conférence à Paris 6, et nous constatons qu'il y a eu beaucoup de progrès depuis 2015, je crois. C'était votre conférence. Et ce n'est pas une question, c'est une constatation qui nous réjouit. Et la deuxième chose, c'est que donc, paléontologistes, évidemment, on est très, très sensible à toutes vos découvertes, puisque le professeur Édouard Bourreau, qui était de l'Académie des sciences, qui a été mon maître en paléobotanique, avait identifié des organismes, donc, avec ses collègues, Lynn Margulis et compagnie, dès 3,8 milliards d'années. Mais enfin, c'était un peu problématique. Mais depuis, il a été trouvé, donc, des organismes, on ne pourrait pas dire pluricellulaires, mais presque, à plus de 2 milliards d'années. Pour donner une idée aux personnes, ceux qui sont allés au Cap de la Hague, c'est 2 milliards 100 millions d'années. Et les acrytarches apparaissent un peu après, juste 1,8 milliard d'années. Donc, nous avons déjà, effectivement, avec l'oxygène, une prolifération d'organismes. Mais il y a antérieurement les stromatolites. Alors, évidemment, cette double démarche, grâce à vos travaux, et grâce aux travaux des paléontologistes, permettent de faire une approche du vivant nettement documentée. Alors, ce n'est pas une question que je pose, mais est-ce qu'actuellement, il y a des travaux en France, parce qu'on est un peu catastrophés, nous, les paléontologistes, parce que, l'autre jour, on entendait Taquet, qui est un paléontologiste remarquable pour les vertébrés. Je travaille avec Philippe Janvier, mais sur les origines de la vie, est-ce qu'il y a... Alors, je sais qu'il y a Jean-François Lambert, à Paris VI, qui s'intéresse, mais du point de vue chimique. Notre fils, vous doit en partie sa vocation de chimiste. Il est au lisse, donc, que vous connaissez, évidemment. Et donc, est-ce que les rapprochements avec les paléontologistes, qui sont de moins en moins nombreux, en France, puisqu'on n'est plus que 40 professionnels, est-ce que vous avez l'occasion de pouvoir établir des rapports qui sont là aussi, des rapports dans la complexité, mais dans la complexité paléontologique, parce que nous avons quand même des résultats ? Oui. Bon, d'abord, le domaine de la chimie prébiotique, c'est celui... C'est le nom qu'on donne à toutes ces recherches de type... de type... Miller. Bon, il n'y a jamais eu énormément de travaux, ne serait-ce que parce que c'est assez difficile de financer. Vous voyez, ça paraît comme une recherche un petit peu académique, etc. Donc, c'est pas très financé. Donc, je ne sais pas quelle est la puissance aujourd'hui de la chimie française dans ces domaines de chimie prébiotique. Il y en a un jeu. Voilà. Maintenant, sur les relations... Bon, je ne peux pas vous répondre dans le détail, mais la chimie est sollicite par toutes les disciplines et, par exemple, les travaux sur la recherche de micro-organismes dans des environnements très particuliers, les fumeurs noirs, etc., etc., ces travaux-là combinent, en effet, des géologues, des chimistes, etc. Bon. Voilà à peu près tout ce que je peux dire, mais je ne pourrais pas en dire plus. Oui, monsieur. Vous avez parlé de cluster d'électrons à longue distance. Vous pouvez expliquer le... Oui. Alors, vous voyez, lorsque... lorsque vous avez des systèmes où vous devez faire des réductions, donc, ou des oxydations, c'est-à-dire qui impliquent des transferts d'électrons. Évidemment, c'est encore mieux lorsque les deux molécules sont l'une à côté de l'autre, réagissent, et il y a un électron qui passe d'une à l'autre. Alors ça, ça va dans un... Les chimistes savent faire ça parce que dans un solvant où toutes les molécules sont là, on peut faire des réactions, on chauffe, on agite, ça finit par marcher. Dans les systèmes biologiques, parfois, pour des raisons de compartimentalisation, de positionnement spécifique, membrane versus à l'intérieur des organites, enfin, etc., vous avez l'accepteur et le donneur d'électrons qui sont très éloignés. Et la théorie montre que si l'électron devait faire cette distance-là, donc, en gros, on sait, c'est la théorie de Marcus, enfin, etc., au-delà d'une douzaine, quinzaine d'angstroms grand maximum, les cinétiques sont effroyables et donc ça ne peut pas marcher. Eh bien, le vivant, qu'est-ce qu'a fait le vivant ? Parfois, confrontés à cette nécessité de balancer des électrons sur une distance de 30, 40, 50 angstroms, beaucoup plus, eh bien, ont positionné des centres capables d'accepter des électrons et de les redonner au suivant, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle une chaîne de transfert d'électrons. Et ce qui est formidable et ça colle avec la théorie de Marcus, c'est qu'on observe qu'en effet, ces étapes sont positionnées l'une de l'autre jamais plus que 12, 15 angstroms. Voilà. Donc, très tôt, la nature connaissait la théorie de Marcus. Merci. Merci. On a une question ici. Allez-y. Oui, oui, allez-y. Appuyez sur le petit bouton. Il faut appuyer sur marche parce que sinon, on ne va pas vous entendre. Devant vous, il y a un petit bouton qui fait salut. Voilà. Voilà. moteur à hydrogène, difficile ou impossible, vous dites, mais qu'est-ce qu'il en est du moteur à air ? Nicolas Tesla, un des plus grands savants de tous les temps, au début du siècle dernier, avait imaginé à New York de faire ça. mais plus récemment, nous avions un ingénieur français, Guy Merle, ingénieur chez Renault, qui avait proposé son brevet et son invention à tous les fabricants français qui l'ont refusé. Et en 2005, sur la 5, je l'ai entendu dire, c'est Tata en Inde qui va le sortir en 2009. Et puis, un jour, j'entends que Tata a eu un ouragan sur un site de production. Une autre fois, j'ai à nouveau entendu Guy Merle à la télévision en disant, maintenant, j'ai trouvé mon fabricant à carrosse, pour mon moteur, je cherche un carrossier. Et récemment, je m'étonne que la France et l'Allemagne poursuivent le projet de voiture électrique avec des immenses batteries réchargeables. Qu'en serait-il du moteur à air ? Alors, il faudrait que vous m'expliquiez. Je ne suis pas scientifique. Il faudrait que vous m'expliquiez le moteur à air parce que dans tous les moteurs, il faut un carburant. L'air n'en est pas un. C'est un comburant, mais ce n'est pas un carburant. Donc, dans la pile à hydrogène, celle qui peut alimenter des voitures, qui le fait déjà, des voitures, des camions, etc., le carburant, c'est l'hydrogène qui brûle avec de l'oxygène. Donc, je ne sais pas... Excusez-moi, je ne peux pas vous répondre parce que je ne sais pas ce qu'est exactement ce moteur à air parce que... Voilà. Au début, des automobiles, j'ai appris ça récemment, on aurait pu avoir des voitures avec un litre au sang. Est-ce possible ? Probablement non, parce que si c'était le cas, il y a longtemps qu'on y serait parce qu'avec les efforts que font les compagnies automobiles pour diminuer leur... On n'est pas très loin, en fait. Il y a des voitures qui ne sont pas loin de deux ou trois. Monsieur, vous avez une question ou une précision ? Question. Allez-y. Bonjour. Merci, professeur. Effectivement, votre propos était passionnant. Peut-on revenir un instant sur le schéma de Jean-Marie Hélène ? Bien sûr. J'ai envie de vous poser la question de savoir où, sur ce schéma, se situent les travaux de Frances Arnold qui a eu le prix Nobel de 2018. Merci beaucoup. Très bonne question. Oui, Frances Arnold, c'est un prix Nobel formidable. c'est une chimiste. Donc, je dirais qu'elle participe, vous voyez, à ça. Essentiellement, en fait, elle a mis au point des technologies de modification massive et de tests, ensuite, d'enzymes pour les transformer soit en les rendant plus efficaces, soit pour les transformer en les rendant aptes à faire une autre chimie que celle qu'elles étaient capables de faire. Et donc, vous inventez, au fond, en faisant cela, de nouvelles enzymes, etc. Donc, voilà, je dirais qu'elle se situe ici, même si, vous voyez, il y a quand même des liens. L'ingénierie enzymatique peut conduire à de l'ingénierie métabolique parce que vous introduisez des enzymes modifiées à l'intérieur de bactéries, ensuite, pour utiliser la machinerie vivante pour produire une molécule d'intérêt. Mais je dirais que c'est essentiellement cette partie-là. voilà. Merci. Attendez, il y a une question ici, d'abord. Excusez-moi. Oui, bonsoir. C'est Ethanol qui m'a un peu bouleversé parce que j'ai un ami avec lequel je suis actuellement à Courbeau-Voisin, c'est une résidence pour personnes âgées et qui me raconte l'histoire de sa famille et cirque-l'huile et l'orrain mais une partie de la famille est allemande. Et un aïeul était à l'université de Leipzig et il a inventé l'éthanol. Goebbels l'a découvert, l'a fait venir à Berlin et grâce à cet éthanol, il a pu envahir la Pologne. Est-ce que c'est cohérent ou non ? Il n'a probablement pas inventé l'éthanol, ce monsieur. Je ne l'ai pas inscrit, je ne l'ai pas en mémoire. Non, mais il a peut-être trouvé un mode de préparation de l'éthanol parce que l'éthanol était connu avant. Il a fini aux Etats-Unis après la guerre. Maintenant, si vous me dites que je suis en capacité d'envahir moi-même un pays grâce à ma production d'éthanol, je peux vous dire qu'effectivement je suis fasciné par ce que nous venons de faire avec l'éthanol mais on est encore très loin des capacités qu'il faudrait mettre en oeuvre pour le produire à l'échelle qui serait nécessaire pour un pays ou pour la planète. Il faut quand même que je rajoute cette information parce que je crois que la révolution énergétique, écologique, mais énergétique pour le coup, de demain, elle passera aussi par le couplage entre la recherche académique que je représente et la recherche industrielle. Il s'avère que depuis un an, mon laboratoire a un très gros contrat avec Total et je n'arrête pas de dire, je l'ai dit d'ailleurs ici, parce qu'il y a 15 jours je faisais une présentation devant des lycéens, c'était la semaine du développement durable, j'ai affirmé, parce que je n'arrête pas de le faire parce qu'on dit n'importe quoi sur le sujet, que la révolution énergétique de demain, ce sont les entreprises qui la feront. Les choses que je découvre, elles finiront dans les oubliettes s'il n'y a pas un industriel qui ensuite rebondit dessus et nous aide à le développer. Donc aujourd'hui, par exemple, le schéma, c'est que cette recherche sur l'éthylène, l'éthanol, je peux la développer parce que j'ai le partenariat avec Total. Et on entend tellement de bêtises sur le fait qu'il faudrait faire disparaître toutes les entreprises pour faire la révolution énergétique et écologique que je profite de toutes les occasions pour le dire. Pour la petite histoire, j'ai rencontré Michel Serres. J'ai eu cette chance. Très bien. Voilà. Merci. Merci de m'avoir écouté. Alors, attendez. Vous, monsieur. Oui, allez-y. Oui, merci pour votre présentation. C'était très intéressant. Je vais commencer ma thèse en septembre dans l'Institut Max Planck de Marbourg. Et il y aura... Je ne suis pas dans le laboratoire de Tobias Herb. Je suppose que vous connaissez. Et justement, eux, ils essaient plutôt de répondre à votre défi de récolter le CO2, mais plus, je dirais, dans le carré rouge, c'est-à-dire avec l'utilisation d'un nouveau circuit métabolique plutôt que l'utilisation de matériaux. Et donc, je voulais juste vous demander ce que vous pensez de cette approche en comparaison à la vôtre. Alors, il faudrait que j'ai l'honnêteté de dire que je préfère la mienne, mais... Bien sûr. Non, il y a de très belles recherches. Il y a des... très belles recherches dans ce domaine. Des très grands scientifiques qui se lancent là-dedans. C'est une formidable aventure. En effet, il s'agit à nouveau d'utiliser le pouvoir fantastique des organismes vivants pour coupler... Enfin, pour utiliser ce CO2 et la machinerie vivante va être capable non pas de faire de l'éthylène ou de l'éthanol, mais des molécules encore plus élaborées, plus intéressantes, etc. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de doute. Maintenant, ce sont des objets fragiles. Voilà. Donc, je crois que les objectifs ne sont pas les mêmes. avec les dispositifs à base de micro-organismes, par exemple, tels que ceux que vous allez faire. L'objectif, c'est des marchés peut-être moins importants et avec des molécules à haute valeur ajoutée. Dans mon cas, c'est plutôt la grosse... Est-ce qu'on peut produire vraiment des grosses quantités d'éthylène et d'éthanol qui sont des objets... Enfin, qui sont des molécules hyper importantes pour l'industrie chimique, mais on voit bien qu'elles sont moins à haute valeur ajoutée. D'ailleurs, le prix de l'éthylène, malheureusement, est en train de baisser. Pourquoi ? Il y a plein de raisons économiques et c'est aussi lié au développement des gaz de schiste parce que l'éthylène est un dérivé des gaz de schiste. Donc, évidemment, si toutes ces technologies-là dont je parle, si les prix des fossiles sont trop bas, évidemment, on va avoir du mal à être compétitifs. Mais c'est toujours la question du prix du carbone et tout ça. une question ici. Oui, Marc. Je n'ai pas compris dans la réaction que tu nous as montrée, soit formant l'éthylène, soit formant l'éthanol. Le peu de thermodynamique que je connais, il y a de l'énergie qui doit arriver pour faire cette transformation. D'où vient-elle ? C'est des photons du soleil pour finir ? C'est ça. Alors, si je prends ça, voilà. Si je prends ça, si tu veux, ici, les photons, il y a cette étape ici, PV, les photons du soleil, l'énergie du photon du soleil se traduit dans une énergie qui est la séparation des charges. D'accord ? Et c'est cette séparation des charges, elle alimente ici un électrolyseur. Et en fait, l'énergie, elle est là. Ce sont les électrons. Voilà. L'énergie est là. Les protons, ils ne servent pas à grand-chose, mais enfin, si, ils servent à baisser la barrière thermodynamique. Les potentiels rédoques sont moins contraignants quand tu mets des protons. Voilà. Oui, encore une question, madame. Jusqu'à la fin des temps, c'est encore Nikola Tesla il y a plus de 100 ans qui a été le premier à la découvrir et qui aurait pu couvrir les besoins énergétiques de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Ce sont les ondes au-dessus de nos têtes, électroniques, électromagnétiques, radiologiques, à infrasons, à elliptons, qui ont bien été captées, mais malheureusement n'ont pas été mises à la disposition de nos utilisations civiles et d'après le Parlement européen depuis 1997, a organisé des auditions publiques, guerre des étoiles ou catastrophes écologiques. Donc, est-ce qu'un jour, cette énergie pourra être utilisée aussi à des fins civiles ? Alors, si vous voulez, toutes ces énergies-là, c'est le soleil. En amont, c'est le soleil. Tout ce qu'il y a sur la planète d'énergie, c'est le soleil, il n'y a rien d'autre. Et aujourd'hui, il vaut mieux se... Voilà, je considère que l'énergie solaire est l'énergie la plus abondante que nous avons à utiliser pour la planète de demain. Pardon ? Non, d'abord, c'est la plus abondante. Il y a, si vous voulez, aujourd'hui, pour donner un ordre de grandeur, la puissance consommée par la planète, c'est 17 TWh. La puissance délivrée par le soleil, c'est 100 000 TWh. Et on en a pour à peu près 7 milliards d'années. Donc, on a une source d'énergie fantastique. Et aujourd'hui, vous voyez, je prends simplement cet exemple-là, mais l'économie photovoltaïque est très développée, si vous regardez les chiffres, c'est en croissance exponentielle, les prix diminuent, la planète sera... Peut-être que dans quelques années, on me dira que j'ai tort, mais la planète sera recouverte de panneaux photovoltaïques. Mais le soleil et le vent ne sont que des énergies intermittentes. Quand il n'y a pas de soleil et pas de vent, il n'y a pas d'énergie. On a imaginé des réacteurs solaires dans le Sahara pour transporter le soleil avec des câbles sous-marins en Europe. Vous avez entièrement raison. C'est pour ça que, vous voyez, ici, ce que je fais, c'est que mon soleil, là, quand il fait jour, il fait beau, je le transforme en ça. Ça, c'est un carburant. Vous voyez ? Je le transforme en éthylène. Voilà. Et puis, quand il fait nuit, lui, je peux l'utiliser comme source d'énergie. Donc, en effet, vous avez raison, l'intermittence est un très gros problème. D'ailleurs, vous le signalez, mais très peu de gens l'oublient en disant qu'il n'y a qu'à, il ne faut qu'utiliser l'énergie solaire. Mais il n'y aura pas d'utilisation d'énergie solaire s'il n'y a pas de développement de technologie de stockage de cette énergie. Et le stockage, comme vous le savez, il n'y a pas 36 façons. Il y a ce qu'on appelle les steps, les barrages. Il y a les batteries électriques. Et il y a ce que je fais, l'hydrogène, les carburants organiques et ce qu'on appelle le stockage chimique. Voilà les trois modes de stockage qu'on peut avoir. Le problème, c'est que les barrages, eh bien, il n'y a pas des sites à l'infini pour faire des barrages. Et puis, comme vous le savez, chaque fois qu'on installe un barrage, il y a une guerre locale. Les batteries, vous voyez bien les difficultés, puisqu'on y est, autant montrer le résultat, il est là. Voilà. Vous savez où elles sont, les batteries, là ? Elles sont là. C'est donc, logiquement, le contraire de ce qu'il faudrait faire. L'humanité aurait pu faire un bond de 100 ans dans une émission de Jacques Pradel, l'Odyssée de l'étrange, avec les plus grands savants, comme au Parlement européen. Ils ont conclu en disant si ces ondes qui ont été utilisées pour faire des ouragans avec pluie torrentielle, vagues de chaleur et de froid et tremblements de terre et de tsunamis, l'humanité aurait pu faire un bond de 100 ans dans tous les domaines. Merci pour l'information, mais je ne suis pas assez au courant pour vous répondre. Est-ce qu'il y a... Oui, une intervention à gauche. Monsieur, votre éthanol, vous n'utilisez pas le soleil ? Excusez-moi, madame. Monsieur ? Dans mon éthanol, je ne l'utilise pas, mais je vais l'utiliser. Le chaos, non ? Allez-y, oui. Allez-y. Ma question est la suivante. Quand tu as fait le saut à la phase solide tout à l'heure, tu peux remettre cette diaposite ? Parlez bien. Car ça, c'est un saut fantastique et tu n'as pas commenté beaucoup. Alors, deux choses, une... Pardon ? Laquelle ? Quand tu as dit que maintenant, tu pouvais faire les réactions en phase solide. Oui. Ça, c'est un saut technologique. Ça, par exemple. Oui. Ma question... Oui, ça, c'est nouveau, totalement. Oui. Alors, est-ce que c'est trop nouveau pour commenter un peu ou est-ce que tu pourrais nous faire un peu comprendre dans quel milieu ça se passe, dans quelles conditions c'est jouable ? C'est peut-être trop tôt pour te demander. Non, non. D'abord, tout simplement, il faut... Vous avez peut-être vu que l'approche bio-inspirée, elle n'est pas très, très compliquée, mon histoire avec nickel, azote, finalement, c'est une petite chose qui, l'enzyme, fait plus compliquer. Ici, c'est la même chose. C'est-à-dire que, de toute façon, à la fin, c'est une poudre. C'est un solide. Ce solide, il faut qu'il soit solide parce que c'est ce solide-là qui va être déposé sur des électrodes. Les électrodes de tes piles ou de tes électrolyseurs, ce seront des solides. C'est pour ça que je ne crois pas, si tu veux, et pourtant, comme tu le sais, je suis un chimiste moléculaire à l'origine, je ne crois pas, à des dispositifs de main à grande échelle où il y aura des molécules, des catalyseurs moléculaires qui flotteront dans les électrolytes. D'accord ? Donc, il faut des solides. La question, c'est est-ce qu'on peut introduire des éléments qu'on identifie comme essentiels dans le site actif d'une enzyme pour en faire un solide ? Voilà. Alors, ici, par exemple, je ne l'ai pas discuté parce que ce n'est pas mon travail, mais même si on s'est intéressé à cette enzyme, cette enzyme, c'est la formiate des hydrogénales. C'est une enzyme qui, en fait, chez les organismes vivants, transforme le CO2 en acide formique. C'est une transformation utile pour l'industrie. Et on en fait, d'ailleurs, dans mon labo. Le site actif, quand vous vous posez la question que fait la nature pour transformer du CO2 en acide formique ? Eh bien, boum, inattendu, il n'y a que du molybdène dans le site actif de ces enzymes. Pourquoi la nature a choisi du molybdène ? C'est absolument invraisemblable. Il y a du fer, il y a du cuivre. Il y a sûrement de bonnes raisons. Nous, avant de comprendre, on s'est dit, bon, faisons du molybdène. Donc, on s'est lancé dans la chimie du molybdène. Et ça, par exemple, et comme tu le vois, ce molybdène-là, il est entouré d'atomes de soufre. Eh bien, ça, c'est du sulfure de molybdène. C'est un solide. Tu vois, alors, ça ne ressemble pas beaucoup à ça, mais quand même, il y a du soufre, il y a du molybdène, il y a une coordination du molybdène par des sulfures, enfin, etc. Voilà la démarche. Mais à la fin, c'est une poudre qu'on met en forme sur un électrode. Oui, prenez un micro. Qui a le micro ? Il est là. Bonjour du groupe et merci pour la conférence. Moi, j'ai une question un peu plus fondamentale qui aurait peut-être mérite d'être aussi posée à un biologiste. Mais vous avez mentionné le fait que les sites actifs des enzymes utilisaient très rarement, voire jamais, les métaux qu'on utilise, nous, dans nos catalyse. Et vous pensez que c'est à cause de gènes stériques dans les enzymes ou peut-être d'autres raisons plus liées à l'évolution, la prise en charge des métaux par les bactéries, notamment ? Il y a une raison très, très simple. Je vous invite d'aller écouter un cours que j'ai donné au Collège de France. Tous mes cours au collège sont accessibles. Mais il y a quelques années, il y a 6, 7 ans, 8 ans, il y a une magnifique corrélation entre, si vous faites une courbe comme ça, avec un abscisse, abondance de l'élément dans la croûte terrestre, abondance de l'élément dans les organismes vivants, c'est juste comme ça. Donc la nature ne s'embête pas, elle prend d'abord ce qu'il y a de plus abondant, donc renouvelable, etc. Et ensuite, elle trouve une solution pour que ça marche avec et ne va pas chercher des quantités minuscules de platine, de rhodium, d'iridium. Et il s'avère qu'elle trouve chaque fois une solution avec le nickel, le fer, le cobalt, le cuir. Merci. Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, je veux simplement ajouter qu'au pré-cambrien, évidemment, c'est des couches à faire qui durent des centaines de millions d'années. Donc la nature a choisi, les êtres vivants ont choisi ce qui était à leur disposition, évidemment. C'est simplement pour appuyer vos tirs. Moi, j'ai une question sur votre approche générale. Vous vous inspirez de sites actifs d'enzymes. Est-ce que vous faites d'abord de l'évolution dirigée pour améliorer l'enzyme et prendre le meilleur site actif possible ? Ou vous travaillez sur ce qui existe déjà en vous disant que si la nature est arrivée là, ça doit être la meilleure solution ? Alors, la première chose, c'est que si vous faites de l'évolution dirigée là-dessus, nous, on ne fait pas de l'évolution dirigée, mais on fait de la mutagénèse, évidemment, sur nos enzymes. Mais que ce soit mutagénèse ou évolution dirigée, ce que vous faites, c'est que vous ne touchez absolument pas au métal. Vous touchez à toute la partie organique qui est autour. Donc, de toute façon, le choix du métal va être quand même lié à ça. Donc, on n'y touchera pas. Et non, c'est deux sujets différents. Quand on travaille sur des enzymes comme les hydrogénases, on fait, en effet, de l'ingénierie enzymatique. Bon. Mais si on fait de la chimie bio-inspirée, non, on part du principe que le système naturel est celui qui a été élaboré avec l'évolution qui est le plus efficace et voilà. D'accord, merci. Bien. Une dernière question. Oui, alors, monsieur, vous dites que le solaire, c'est capital, etc. Mais moi, j'ai compris que l'éthanol, c'était quand même pas mal. Et dans l'éthanol, vous n'utilisez pas le soleil, vous utilisez le CO2 et vous m'avez dit si, 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 j'ai une autre idée, je vais l'utiliser. Est-ce que vous pourriez développer ? Bien sûr. Merci, monsieur. Alors, bien sûr, vous avez raison de poser la question. Donc, voilà le catalyseur que j'utilise pour faire de l'éthanol. Ce catalyseur, donc, je vous ai parlé d'une réaction qui est une réaction d'électrolyse. Donc, ça veut dire que ce catalyseur, je l'ai installé à la place de ce cuivre-là. Je l'ai installé dans cette machine. en l'occurrence, en vrai, c'est celle-là. Ça, c'est une vraie photo d'un électrolyseur qu'il y a dans le laboratoire. On a mis ce matériau carboné à base de cuivre qui fait de l'éthanol à l'intérieur de cette machine-là. D'accord ? Et là, vous voyez, il faut des électrons. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Les électrons arrivent. Alors, pour le moment, on ne les a pas fait arriver encore d'un panneau photovoltaïque comme dans le cas de l'éthylène, on l'a fait arriver du secteur, c'est-à-dire, en gros, de l'énergie nucléaire, puisque chez nous, c'est de l'énergie nucléaire. Donc, c'est de l'électricité du secteur. On branche notre électrolyseur sur une source d'électricité et ça fait de l'éthanol. Mais l'étape suivante, c'est en effet, comme on l'a fait pour l'éthylène, voilà, comme on l'a fait... Pardon ? Dans votre dernier... Si, 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 on fait arriver le CO2. Vous voyez ici, on a une solution qui est saturée en CO2 et on le fait circuler dans la machine. Voilà, exactement. Ici, je n'ai pas indiqué les arrivées de CO2, mais ils arrivent dans cette machine-là et les électrons arrivent. Je vois qu'il y a encore des volontés de poser des questions. Allez-y. Oui, je rebondis sur une de vos dernières remarques sur les proportions de métaux dans l'équivalence des proportions sur Terre et dans les métalloprotéines. Donc, je termine avec une question de biologiste. Ces métaux ne sont pas distribués au hasard dans toutes les métalloprotéines. Est-ce qu'il y a eu une sélection pour certains métaux dans certaines fonctions catalytiques ? Alors, je vous renvoie au même cours... Vous avez toutes les réponses. Je vous renvoie au même cours que j'indiquais tout à l'heure où, effectivement, en gros, j'ai essayé d'expliquer pourquoi on trouve tel métal là et pas ailleurs. Alors, d'abord, on trouve tel métal parce qu'il est le plus abondant et ensuite, parmi ceux qui sont les plus abondants, il y en a certains qui ont des fonctions très spécifiques qu'on peut utiliser pour telle réaction chimique et puis d'autres qui ont d'autres propriétés. Je veux dire, très simplement, puisqu'il y a quelques chimistes ici, pour faire des réactions rédox, vous allez plutôt prendre du fer et du cuivre. Pour faire des réactions non-rédox, vous allez plutôt prendre du zinc, etc. Les chimistes connaissent bien ça. Donc, il y a aussi une corrélation entre les propriétés intrinsèques des métaux que les chimistes connaissent et le fait de les trouver dans telle ou telle fonction biologique. Ok, merci. Je crois qu'on peut remercier Marc. Je ne peux qu'abonder dans le sens qu'il indiquait d'aller voir sur le site du Collège de France l'ensemble de ces cours qui sont tous en ligne, qui sont une source d'informations complémentaires. Je vous remercie aussi de votre présence malgré cette source intéressable de chaleur qu'est le soleil, particulièrement aujourd'hui. Et puis, je vous donne rendez-vous à un prochain 5 à 7 à la rentrée. Merci. Applaudissements Merci.